Le président français, Emmanuel Macron dénonce la gravité de la situation particulière de la Guinée où le président Alpha Condé tient à s'accrocher au pouvoir après ses deux mandats légaux. « Je pense que la situation est grave en Guinée pour sa jeunesse, pour sa vitalité démocratique et pour son avancée », a dit Emmanuel Macron au cours d'un entretien de ce vendredi, 20 novembre 2020, accordé à Jeune Afrique. « On vous propose, ci-dessous une dépêche de l'AFP sur cette sortie du chef d'État français. » « 20 novembre 2020, AFP, la situation est grave en Guinée », a estimé Emmanuel Macron, qui regrette que le président Alpha Condé, réélu en octobre, ait organisé un référendum et un changement de la Constitution uniquement pour pouvoir garder le pouvoir. « Je pense que la situation est grave en Guinée pour sa jeunesse, pour sa vitalité démocratique et pour son avancée », déclare le chef de l'État dans un entretien publié vendredi par Jeune Afrique. M. Condé, 82 ans, a été réélu au premier tour le 18 octobre avec 59,50% des suffrages mais l'opposition a dénoncé des irrégularités de toutes sortes après une campagne troublée. « Le président Condé a une carrière d'opposant qui aurait justifié qu'il organise de lui-même une bonne alternance. » Et d'évidence, il a organisé un référendum et un changement de la Constitution uniquement pour pouvoir garder le pouvoir. « C'est pour ça que je ne lui ai pas encore adressé de lettres de félicitations », a séné Emmanuel Macron. Interrogé sur cette présidentielle et celle en Côte d'Ivoire, également controversé, Emmanuel Macron souligne que la France n'a pas à donner de leçons. « Notre rôle, c'est d'en appeler à l'intérêt et à la force qu'a le modèle démocratique dans un continent de plus en plus jeune », explique-t-il. Le président français déclare « Pensez vraiment que Alassane Ouattara, 78 ans, s'est présenté par devoir à la présidentielle du 31 octobre alors qu'il ne le voulait pas. » « La crise électorale a fait 85 morts en trois mois. » Il appartiendra au président Ouattara de définir les termes d'une vie politique pacifiée. Il devra sans doute faire des gestes d'ouverture dans la composition du prochain gouvernement ainsi que lui à l'égard des jeunes générations des partis politiques, estime Emmanuel Macron. Dans un pays où plus de 60% de la population a moins de 35 ans, il serait bon que le prochain président ait moins de 70 ans, selon lui. Le chef de l'État estime par ailleurs que l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro, qui a appelé à l'insurrection, n'a pas à créer le désordre. « Je crois qu'il n'est plus en France pour en parler. Nous ne souhaitons pas qu'il mène des actions de déstabilisation depuis le sol français », ajoute-t-il.